Musique Salut à tous, 3 Lattre à l'honneur aujourd'hui, BBC, bâtiment basse consommation. Si vous êtes de fidèles téléspectateurs d'Alsace 20, vous avez dû voir l'an dernier nos reportages sur les rénovations basse consommation. Toutes les maisons sont concernées en Alsace, même celle-ci derrière moi. Oui, toutes les maisons peuvent obtenir le label basse consommation. Le but, réduire ses dépenses énergétiques. Dans ce magazine également, comment monter son projet BBC ? Et nous irons en Allemagne, comparer où en sont-ils pour le BBC ? Enfin, dans l'initiative Développement Durable de la semaine, vous aussi, vous pouvez apprendre à faire vos peintures et vos enduits avec des produits naturels. Et pour commencer, faisons un bilan de la rénovation BBC en Alsace. Plus de 50 chantiers ont déjà été lancés, dont celui-ci à Minster. Avec nous, Gilles Thirier, chef de projet du programme Énergie Alsace, qui a suivi la plupart des chantiers de rénovation de maisons BBC dans la région. Le BBC, qu'est-ce que c'est d'abord ? Alors le BBC, finalement, ça ne devrait être qu'un seul chiffre. Une maison en Alsace devrait faire moins de 104 kWh par mètre carré par an. Souvent, ça ne parle pas beaucoup à nos clients. Je dirais que BBC, c'est surtout une enveloppe thermique, une maison ultra performante, qui permet justement de consommer le moins d'énergie possible en termes de chauffage et qui reste confortable. Pour faire un bâtiment en basse consommation, finalement, on va travailler essentiellement sur l'enveloppe. C'est l'enveloppe d'où partent les déperditions. Donc on va travailler essentiellement sur le toit, ce qui représente en général entre 25 et 30% des déperditions. On va travailler bien entendu sur les murs extérieurs, sur les fenêtres et les planchers. Donc une fois qu'on a travaillé sur l'intégralité de l'enveloppe, je dirais que finalement les kWh ne peuvent plus sortir ou le froid ne peut plus rentrer. L'importance ensuite, c'est de travailler sur la ventilation. Puisque ce qu'on va rechercher dans les bâtiments en basse consommation, c'est aussi toutes les fuites d'air parasites. Donc on va rechercher aussi un niveau de qualité au niveau de l'étanchéité à l'air. Et cette maison va avoir besoin de respirer. Et seulement à ce moment-là, on va réfléchir sur le système de chauffage. L'Alsace en est où aujourd'hui au niveau national ? On vient de doter l'Alsace d'un formidable laboratoire. Le laboratoire, je pense, unique, alors certainement en France, mais voire unique en Europe, c'est pas loin d'une soixantaine de chantiers, ces chantiers pionniers, qui nous ont justement ouvert la voie de la BBC. Parce que finalement, quand on a lancé cet appel à projet il y a deux ans, on retenait que ce chiffre des 104 kWh. Comment ont été choisis ces chantiers pilotes ? L'idée c'était, pour ce laboratoire, d'avoir plus de maisons variées, donc représentatives de l'habitat alsacien, pour que chaque Alsacien finalement, pas loin de chez lui, à 15, 20 km de chez lui, puisse retrouver une maison qui lui ressemble. Donc nos 50 chantiers pionniers, donc en réalité pas loin d'une soixantaine, sont répartis sur l'intégralité du territoire alsacien. Quand je dis représentatives de l'habitat alsacien, bien entendu on va retrouver de la maison à Colombage, mais on va retrouver aussi des maisons des années 60, des années 70, des maisons des années de reconstruction. On va retrouver tous les types d'isolation, tous les systèmes de chauffage. Et combien ça coûte ? Parce que j'imagine que ces travaux, c'est quand même pas de données, même si au final on parle d'un retour sur investissement avec les économies de chauffage, mais est-ce que vraiment c'est abordable pour tout le monde ? Alors, tout dépend de l'état de la maison à l'origine. Si par exemple on prend une maison de famille dont on a hérité, qui date des années 30, aucune isolation, le taux est à refaire, etc. Donc là on va avoir des budgets qui peuvent avoisiner les 70 000, 80 000 euros. Si on a une maison qui date des années 70, qui a déjà subi quelques travaux d'isolation, on a changé les fenêtres, etc. On a des budgets qui tournent aux alentours de 30 000 euros. Lors de nos chantiers pionniers, on partait d'un état zéro, l'état de la maison, ensuite ce que le client avait prévu. Et ensuite, ce qu'il fallait faire pour l'amener à ce seuil de BBC. Et à chaque fois, on présente au client à la fois les coûts en investissement que ça représente, les gains en kWh que ça représente. Et ensuite, il est facile de faire le temps de retour, le calcul du temps de retour. Alors, on fait souvent des temps de retour sur des valeurs moyennes d'augmentation de l'énergie. Chacun maintenant s'accorde à dire que de toute façon l'énergie va être de plus en plus chère. Donc aujourd'hui, temps de retour, on est sur des valeurs entre 11 et 15 ans de temps de retour, quelquefois un petit peu plus long, mais vraiment avec des valeurs très basses au niveau du prix énergétique. Merci beaucoup pour ces explications. Et le cas concret, c'est tout de suite, on va aller ensemble voir derrière ces murs comment ça se passe. Mais avant ça, comment monter son projet BBC ? A quoi faire attention pour éviter les arnaques ? Reportage. Réchauffement du climat et grenelle de l'environnement obligent. Le label basse consommation sera la norme pour le bâtiment dès 2013. Il s'impose donc de plus en plus aux constructions comme aux rénovations. Afin de s'y retrouver et d'éviter les mauvaises surprises, la région Alsace et l'ADEME ont mis en lumière sept clés. Parmi elles, bien isolées, éviter les fuites d'air, valoriser les apports solaires et investir dans un chauffage à haut rendement. Des travaux qui ont un surcoût par rapport à une rénovation classique, mais dont une partie peut être prise en charge. Il y a à la fois des aides d'État. Donc on va retrouver le classique crédit d'impôt, développement durable, ou alors le prêt à taux zéro. Donc là, c'est au choix, suivant vos besoins. Donc là, ce crédit d'impôt ou ce prêt à taux zéro va pouvoir financer à peu près tous les postes qui ont été cités dans les sept clés. Donc on va retrouver l'isolation des parois, les changements de fenêtres, mais aussi les énergies renouvelables. Il existe aussi en région Alsace un programme qui est porté par la région qui s'appelle le programme June Rénov' BBC et qui aide en fait la maîtrise d'oeuvre, c'est-à-dire qui va vous soutenir dans la mission de l'architecte pour faire la rénovation. Et aussi sur les premiers projets qui seront retenus, une aide aussi sur les travaux. La région Alsace peut apporter aussi une prime aux énergies renouvelables, donc aux solaires thermiques notamment et aux bois énergiques. Ainsi, le remboursement mensuel de l'emprunt et des charges de chauffage peut être presque équivalent dans une maison BBC et dans une maison normale. Mais qu'en sera-t-il si les avantages fiscaux diminuent dans le projet de loi de finances 2012 ? À suivre. Alors on a fait quelques petits pas, nous voici ici dans la maison de Lucas Bléger. Donc c'est une maison BBC, mais comme vous voyez, on ne voit pas grand-chose justement. Alors racontez-nous dans quel état était cette maison quand vous l'avez récupérée ? Donc c'est une maison des années 60, elle était exactement dans son état d'origine, mais l'orientation était idéale sur cette maison, étant donné que les baies vitrées étaient au sud. Donc maison des années 60, absence totale d'isolation, fenêtres, certaines fenêtres en simple vitrage. Donc vous êtes partie de rien. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on peut voir quelque chose peut-être au niveau de l'isolation que vous avez faite ? On voit l'isolation ici, c'est ce qui est au-delà de la fenêtre, donc il y a 20 cm de fibre de bois. Là c'est un choix personnel. Pourquoi ? C'est un matériau biosourcier comme on dit, donc c'est un matériau sain, c'est renouvelable, ce n'est pas du polystyrène. C'est aussi des avantages techniques, c'est par rapport à l'hygrométrie, le mur continue à respirer, il n'y a pas de blocage d'humidité. Donc il y a cette isolation, il y a aussi, vous disiez, du triple vitrage ? Oui, tout à fait, toutes les fenêtres ont été remplacées par du triple vitrage, la fenêtre bois-alu, donc le triple vitrage ne se voit pas. On peut faire le test avec une flamme, où on voit les reflets et donc le nombre de vitres, trois vitres. Donc là ce sont des fenêtres très isolantes, on n'a aucune sensation de froid en hiver, on peut être aussi proche que l'on veut, il fait toujours aussi bon. Le chantier vient d'être inauguré, est-ce que vous vous rendez déjà compte de ces bienfaits ? Alors sur le confort d'été, on est dans les périodes de chaleur, on ferme toute la maison, si la maison est fraîche le matin, le soir elle est encore à peu près pareille. Et alors, je me permets, là j'ai vu derrière les jouets, je vois éco-kit, j'ai vu des petites choses bio, est-ce que c'est une vraie philosophie pour vous, ce côté environnemental ? Est-ce que quand vous avez décidé de faire une rénovation de cette maison, vraiment le but c'était une philosophie écologique ? Tout à fait, c'est une globalité. Nos choix de vie vont vers l'écologie, ou plutôt le respect de la planète, ça peut être assez large. Et ce qui fait que depuis une dizaine d'années, je savais qu'il me fallait une maison qui soit en accord avec mes valeurs. Donc actuellement, il faut une maison qui consomme peu, c'est pour ça qu'on a fait le choix des matériaux sains ou des matériaux naturels, pour ne pas puiser dans le pétrole, pour en faire simplement de l'isolant. Petite question bonus, la peinture sur les murs, c'est de la peinture normale, écologique ? Il y a beaucoup de fabricants maintenant en peinture écologique, on en trouve très facilement, avec une qualité irréprochable. Et en plus, ces peintures actuellement, on les prie tout à fait équivalents à ceux du marché des produits conventionnels, on les trouve très facilement, il y a les teintes au choix sans aucun problème. Et la peinture à l'argile, est-ce que vous connaissez ? Oui, parfaitement. Ah bon, ça tombe bien. Alors moi je ne connaissais pas, et je suis allée suivre en cours à Colmar, il y a des ateliers, apprendre à fabriquer sa peinture ou ses enduits à base de produits naturels, vous aussi, vous pouvez le faire. Un verre de ceci, une louche de cela, on remue bien, hum, un gâteau. C'est comme une crème fraîche assez épaisse. Décidément, on brouille les pistes, la recette ici, c'est celle de l'enduit à la chauve, peu comestible mais garantie sans produits chimiques. Ce magasin de Colmar, spécialisé dans les matériaux naturels de construction et de rénovation, propose depuis six mois des ateliers pour apprendre à fabriquer ses propres peintures et enduits. Aux manettes, Laetitia, artiste plasticienne formée aux arts déco et au conservatoire des ocres de Roussillon. On travaille avec forcément un liant, donc c'est ce qui va faire que l'enduit ou la peinture tienne. Donc en général, on travaille avec de la chauve. On la mélange avec une charge pour lui donner un corps, si on fait par exemple un enduit. Alors là, il y a plein plein de sables différents, il y a des poudres de marbre aussi. De la caséine qui va renforcer un peu l'enduit. On peut aussi la fabriquer en prenant du fromage blanc 0% par exemple et en mettant le fromage blanc directement dans le mélange à la chauve. Fromage blanc, donc argile, chauve, eau, sable ou pigments. Des éléments 100% naturels et parfois locaux. Sable de gris rose du nord de l'Alsace ou sable jaune du Sune-Gauve. Quant à ces pigments, ils viennent du Vaucluse et de Bourgogne. Par exemple, les ocres, on a un ocre jaune. Suivant les endroits où l'ocre est puisée, on a des teintes un petit peu différentes. En calcinant l'ocre jaune, on arrive à de l'ocre rouge. Une dizaine de formations sont proposées jusqu'à la fin octobre. Rendez-vous sur leur site internet. Pour finir, nous nous retrouvons en Allemagne. Pourquoi ? Ce n'est pas un mystère. En Allemagne, on est souvent en avance en matière d'environnement. Et de plus en plus d'Alsaciens traversent le Rhin pour se renseigner ou pour acquérir des bâtiments et pour rénover leur maison. Alors, on se retrouve avec M. Bernd Vetter, qui est architecte et expert immobilier, qui va pouvoir nous éclairer un peu sur la situation ici. Also, guten Tag. Gibt es strenges Anforderungen, was die Niedrige-Energie-Häuser betrifft im Bereich Altsanierung? Die gesetzlichen Bestimmungen wurden in Deutschland in den letzten Jahren, seit den 80er Jahren, kontinuierlich immer verstärkt. Die Nachfrage ist trotzdem sehr groß, weil es von Seiten der Regierung Finanzierungsprogramme gibt. Beispiel, wenn jemand eine Sanierung vornimmt, wie in diesem Falle jetzt zum Beispiel, und nicht nur die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, sondern darüber hinaus noch besser saniert, dann wird er belohnt in Form von entweder zinsverbilligten Darlehen oder zusätzlichen Zuschüssen. Sie arbeiten auch mit dem Zentrum im Kehl. Was würden die Franzosen genau wissen? Ja, es sind oftmals Fragen, wie der Standard hier in Deutschland ist, weil in Frankreich wahrscheinlich ein anderer Standard ist, zum Beispiel die Dimensionierung der Dämmungen angeht, die Standards, die in Deutschland herrschen, für Fenster, für Dichtungen und so weiter. Die sind überhaupt relativ hoch, also relativ weitgehend. Das ist in Frankreich nicht so. Es gibt andere Bereiche, wo aber die französischen Vorschriften etwas weiter gehen. Und es ist so, dass diese Standards, die hier in Deutschland gelten, gelten für Gebäude, die auf deutschem Boden stehen. Also jetzt zum Beispiel hier oder im Kehl, nicht entscheidend ist, wer der Investor ist. Also ein Beispiel, jeder, der in Frankreich wohnt, aber eine Immobilie in Deutschland, die in Deutschland steht, sanieren will, also kaufen will und dann sanieren will, dem wird das deutsche Geld gegeben. Also danke sehr für diese Erklärung. Bitte, bitte schön. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, la Maison BBC. On se retrouve la semaine prochaine dans l'hebdo du Développement Durable. – Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !